Les meilleurs livres érotiques à lire, je vous ai fait ici un petit top 10 pour votre culture, etc. Des meilleurs livres érotiques à lire si vous voulez passer un bon moment. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur d'expérience sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo on va donc vous voir un petit top 10 des meilleurs livres érotiques juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé. A vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais moi je suis plutôt un littéraire. Tu vois, j'aime les mots, les mots me font de l'effet. J'aime manier les mots, etc. Pas que les mots, évidemment, que j'aime manier, mais qui me font de l'effet, évidemment. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la littérature, tout ça. Et si vous aussi vous aimez tout ça, peut-être que cette vidéo sur les livres érotiques, les lectures érotiques, vous apprendra des choses. Moi, je vais vous en partager quelques-unes. Certaines qui m'ont marqué, certains qui sont juste là pour la culture générale, qui m'ont pas spécialement marqué, mais qui sont très connus. Donc, voilà, il y a des trucs modernes, des trucs plus anciens. Donc, il y aura peut-être des décalages, on va dire, avec certaines pratiques culturelles. Il y en a, c'était déjà tabou à l'époque, et c'est toujours tabou. Je vous invite à regarder en premier, top 1, le meilleur de tous les temps, selon moi, c'est Une histoire de Cyprine par Fabrice Julien. Non, je me fais un petit peu de pub, mais j'ai fait un petit recueil érotique que je donne quasiment pour 5 euros sur ma boutique. C'est juste vraiment pour le fun. C'est pas mal fait, c'est pas mal, je me suis beaucoup amusé. Voilà, c'est des histoires érotiques dans lesquelles Cyprine Man, un héros, va... En fait, il y a des femmes qui postent sur un forum leur fantasme sexuel, et Cyprine Man, la nuit, se transforme en super-héros du sexe, et va les combler. Je vous invite donc à regarder Une histoire de Cyprine par Fabrice Julien, et maintenant, on rentre vraiment dans le vrai top 10, les amis. Donc, le vrai top 10, en numéro 1, je mettrai Mon Jardin Secret de Nancy Friday, qui est un livre qui décrit les fantasmes des femmes d'une manière trash par une femme. Et je crois que beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte à quel point les femmes ont des fantasmes qui peuvent être hard. On les prend souvent pour des petits anges, etc. Donc, c'est aussi très éducatif comme livre. En numéro 2, je mettrai 50 nuances de Grey, et le livre dont il est inspiré, qui est Beautiful Bastard. Voilà, donc, 50 nuances de Grey, la meuf qui l'a écrit, elle a dit qu'elle était inspirée par Beautiful Bastard. Bon, c'est la littérature un petit peu du momie porn, tu vois, la littérature porno pour mère de famille. Bon, moi, ça ne m'a pas fait un effet de ouf, 50 nuances de Grey, mais c'est tellement culte que je suis obligé d'en parler. En numéro 3, histoire d'eau. Alors, histoire d'eau, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler la première fois parce qu'il y a un club libertin à Lyon qui fait du BDSM, qui est un peu spécialisé dans le BDSM, qui, typiquement, parlait de histoire d'eau, tu vois. Donc, du coup, histoire d'eau, ça m'a typiquement donné envie d'aller le lire. Donc, c'est un petit peu un des textes fondateurs du sadomasochisme dans un lieu étrange, une inconnue qui se déroule une espèce d'initiation à la sensualité. Ça a été écrit par une femme. Et on peut en trouver, d'ailleurs, une version avec bande dessinée, avec des dessins, etc., qui peut valoir le coup. Je vous mets, bien sûr, dans la description de la vidéo, tous les liens pour vous procurer le livre érotique qui vous aura fait coup de cœur. Donc, passez par les liens dans la description. Comme ça, je toucherai, je crois, 5% du montant du livre sans que le prix soit augmenté. C'est transparent. C'est des liens affiliés. Le prix n'est pas augmenté. Mais comme je l'envoie vers des liens affiliés, la personne me reverse 5%. Donc, ça fait plaisir. Toujours un petit peu un pourboire. Si vous voulez, vous pouvez passer par là. En numéro, les amis, en numéro 4, Lady Chatterley. Alors, Lady Chatterley, c'est l'histoire d'une lady, justement, qui se prend d'amour pour son jardinier. Et voilà, ça tourne en histoire érotique. On retrouve d'ailleurs l'amant, Lady Chatterley. L'amant, on retrouve un petit peu la problématique dans Desperate Housewives d'Eva Longoria qui craque pour son jardinier. Voilà, si tu n'as pas de culture, tu ne t'en aperçois pas. Mais si tu as une culture, tu t'aperçois que le fantasme, voilà, il peut être inspiré de là. On va parler du Marquis de Sade en numéro 5. Très, 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 très culte, le Marquis de Sade. Donc, le Marquis de Sade, on pourrait mettre beaucoup de livres. La Philosophie dans le Boudoir, l'École du Libertinage, les Instituteurs Immoraux, Justine ou les Malheurs de la Vertu, les 120 Journées de Sodome. Enfin, voilà, on pourrait mettre pas mal de livres érotiques. Donc, c'est très connu, le Marquis de Sade. Je vous invite au moins à en lire un dans votre vie. Il y a donc dans la Philosophie dans le Boudoir ou les Instituteurs Immoraux, c'est l'éducation sexuelle d'une jeune coquine qui s'appelle Eugénie. Il y a des scènes absurdes, il y a des moments excitants, etc. Et c'est ça qui fait de l'effet. Dans Justine ou les Malheurs de la Vertu, donc c'est pas Justine de Camille. Justine, voilà, à elle, ça ne serait pas possible. C'est Justine, la définition du sadisme. Justine, elle est jeune, elle est virtueuse et le destin s'acharne un petit peu sur elle. Elle subit beaucoup de sévices et il y a pas mal de retournements de situations qui n'ont pas lieu et qui font que la pauvre, elle souffre. Et c'est pas tellement le sexe que j'ai aimé dans ce livre, mais il y a un côté cynique. Ça reste un classique et un récit bien construit. Les 120 jours de Sodome ou l'école du libertinage, encore sade, donc c'est qualifié de gigantesque catalogue de perversions. C'est une écriture toujours bien. Ça contraste un petit peu avec les sévices sexuels qui sont infligés à diverses femmes retenues prisonnières dans un château. Mais au-delà des violences, tu sens une jouissance de l'auteur qui communique très 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 bien. En numéro 6, l'ingénue libertine. Donc l'ingénue libertine, ça c'est écrit par, il me semble, Colette. Attendez, je recherche dans ma liste. C'est l'ingénue libertine par Colette. C'est un livre assez marquant où la personne, elle est perdue entre amour et plaisir charnel et elle se livre à divers plaisirs en espoir d'y trouver un sens. C'est un livre que j'ai lu plusieurs fois. C'est pas vraiment un livre cochon avec des textes coquins compilés. Mais il y a de l'érotisme qui est abordé d'une manière subtile dans ce livre avec une dimension psychologique qui est souvent mise de côté dans les récits érotiques et que là on peut retrouver. En numéro 7, les écrits pornographiques de Boris Vian. Donc si vous aimez bien Boris Vian, etc., il y a une édition où il y a un préambule qui s'appelle l'utilité de la littérature érotique et qui est pas mal. Mais les récits érotiques sont intrigants, savoureux, ouais sympa à dire. En numéro 8, l'histoire de ma vie par Casanova. Alors comment ne pouvais-je ne pas en parler de Casanova ? Donc il raconte patiemment en détail la façon dont il séduit les femmes qu'il a connues. Il y a des scènes de sexe, de séduction. C'est pas mal. Si vous êtes sensible aux problématiques actuelles, vous serez peut-être gêné par l'insistance et le culot dont il fait preuve. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous allez kiffer. Il y a des textes érotiques très bien écrits et c'est un classique quand même à bien connaître. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? En numéro 9, les 11 000 vierges ou les amours d'un ospodard parapollinaire. Un étranger, un voyage, des femmes frivoles et du sexe. Voilà. Les aventures délirantes qui font connaître rire, dégoût et excitation à la suite. Et en numéro 10, on va mettre Gamiani ou deux nuits d'excès par Musset. Alors, peut-être que Musset vous laisse insensible d'habitude, mais il peut vous ravir à travers ce livre qui est un petit peu différent. Donc, la comtesse Gamiani, elle a eu la chance de connaître toutes les jouissances possibles et on les revit à travers des récits très réalistes. Voyeurisme, safisme, orgie. Enfin, voilà. Il y a même un épisode zoophile qui peut surprendre. La fin est très romantique, mais bon, c'est quand même un récit qui peut mener des femmes et des hommes à se toucher. Voilà. Donc, de quoi je pourrais parler d'autre ? Moi, j'avais dit 10-10. Il y a Dans le jardin de l'ogre, qui est plus contemporain, de Leila Slimani, qui raconte des histoires sur l'addiction sexuelle avec des détails réalistes. Elle montre la dominante psychologique du sexe sur une femme et c'est quand même instructif. Voilà, les amis, pour cette liste des 10 meilleurs livres et plus. N'hésitez pas à vous procurer aussi une histoire de Cyprien, mon livre érotique, dans la description de la vidéo. Vous passerez un bon moment, je l'espère, et puis ça permet de financer, de participer un peu à la chaîne. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous. N'hésitez pas à regarder dans la description et les vidéos s'affichent à l'écran pour regarder d'autres choses de la chaîne. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.